Je suis particulièrement heureux que ce jour, enfin, après autant de mois, nous ayons, M. Amosou et moi-même, l'occasion de nous voir de façon formelle, puisque nous avons des occasions de nous voir et d'échanger de manière informelle. Je voudrais donc, très cher Sylvester Amosou, t'exprimer au nom de ton pays, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, toutes les félicitations et tous les encouragements du peuple béninois. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Nous sommes très heureux que les professionnels du cinéma aient reconnu l'étendue, la qualité de ton travail. Et c'est vraiment en toute humilité et avec toute la reconnaissance que nous venons de te dire merci. Merci d'avoir honoré notre pays, ton pays. Merci d'avoir hissé le drapeau béninois. Merci d'avoir fait retentir notre hymne, l'aube nouvelle. Et merci de partager avec les autres acteurs, parce que nous savons aussi que Sylvester Amosou est un homme qui donne de son savoir, qui donne de son expérience, qui donne de son expertise pour aider les plus jeunes à grandir dans le milieu. Le gouvernement est à l'œuvre depuis quelques années. Notre volonté est de faire en sorte que tous les secteurs de notre pays se portent au mieux pour le bien-être de nos concitoyens. Et cette démarche, nous voulons l'entreprendre avec tous les acteurs, notamment les filles et fils du Bénin, qui, dans un domaine ou dans un autre, ont fait leur preuve. Dans le domaine du cinéma, vous avez fait vos preuves et il est important que l'État puisse matérialiser cette reconnaissance et en même temps, officialiser ce partenariat que nous avons décidé d'établir pour le bénéfice, le bonheur de tous ceux qui, jeunes béninoises, jeunes béninois, aspirent à faire le travail qu'a fait Sylvester Amosou, à lui ressembler, même à le dépasser un jour. Nous n'avons pas les moyens financiers pour couvrir l'ensemble des besoins d'un cinéaste, d'un réalisateur d'aussi grande renommée, mais à titre symbolique, le Bénin a décidé de vous octroyer un financement de 20 millions de francs CFA qui est une modeste contribution à l'effort que vous fournissez depuis autant d'années. C'est une contribution que je vous remets au nom du gouvernement du Bénin, au nom du président de la République et ceci en reconnaissance de tout le travail que vous avez fait en témoignage de notre affection et surtout pour vous dire que nous attendons encore beaucoup de vous, que nous vous demandons de continuer à donner autant à votre pays et que nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. Merci beaucoup, monsieur le ministre et je remercie aussi le gouvernement du Bénin pour cet apport symbolique pour mon travail. Mais le cinéma, c'est un travail d'équipe. Je travaille énormément avec des gens à faire valoir l'image positive de notre continent et du Bénin à l'international. À un moment donné, j'ai cru que mon pays m'avait oublié. Mais c'est vrai que je vous ai rencontré à plusieurs reprises et par moments, je me dis que ça va se faire et il y a des moments où je me décourage totalement. Et après, j'ai dit bon, laissez pour compte, c'est fini. Et là, la dernière fois, vous m'avez appelé, j'étais encore à Paris et vous m'avez dit que vous voulez m'envoyer un billet pour venir au Bénin et je vous ai dit que ça tombe bien puisque Canal Plus m'envoie pour vous donner une formation à la jeunesse béninoise. Et vous m'avez dit, ça tombe bien. En tout cas, je pense que les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Je remercie M. le ministre pour son dynamisme et je souhaite sincèrement que les acteurs culturels trouvent leur place dans ce pays. parce que j'ai l'impression que les jeunes, ils galèrent énormément parce que beaucoup d'entre eux m'écrivent, me demandent et je me fais et je me ferai le porte-parole auprès de vous, M. le ministre, chaque fois quand je peux parler de cette jeunesse et je vais essayer de vous concocter un dossier pour que vous puissiez voir. Bon, je ne dis pas que je détiens la vérité pour vous donner quelques pistes pour permettre surtout aux autres. Parce que moi, je vis en France depuis 38 ans et le système du cinéma, je sais comment ça fonctionne. Il y a ce qu'on appelle l'intermittent du spectacle parce que un créateur, bon, le cinéma, ce n'est pas un art où on peut chercher au départ à gagner de l'argent tant que ce n'est pas assez structuré. Une fois que ça sera structuré, les privés prendront volontairement le relais. Mais au départ, il faudrait que le gouvernement accompagne cette jeunesse, mettre en place les moyens nécessaires pour que le bénébrie. Je suis content de présenter ce film à l'international. Le film a été aux États-Unis. Je crois que toutes ces célébrations ne sont pas aussi importantes que ce que je viens de recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada